Les 7 principes du choix de soi Extrait de mon livre Vivre, c'est se choisir Bonjour Je suis Corinne Collabelet Praticienne en médecine intégrative Écrivain et conférencière en santé émotionnelle Je vous propose Quelques préceptes simples Pour écouter L'urgence, la nécessité De faire le choix de vous Le premier Écoutez le langage du murmure intérieur Les besoins de votre âme Vous savez, ceux qui s'opposent en tout point à vos blocages mentaux Allez-vous à votre rythme Respectez-vous vos besoins Votre corps vous donne-t-il des signaux d'inconfort De manque de sommeil D'une surcharge émotionnelle D'une alimentation carencée Second précepte Recherchez le point d'équilibre et d'harmonie Vouloir faire le choix de soi Avant tout C'est accueillir ses émotions négatives et positives Écouter leur message Sortir de sa zone de confort Et oser tenter l'expérience d'une nouvelle réalité Alors Vous aimez-vous ? Pouvez-vous affirmer Oui J'ai le droit d'être moi Troisième précepte S'abandonner au flux de la vie en soi Ne rien forcer Et laisser couler en soi la douceur d'exister Lâchez les blocages Écoutez vos ressentis Puisqu'ils vous chochottent la vérité Apprenez à ne rien faire Et à rire de rien Comme un enfant Quatrième précepte Se prémunir pour vivre selon soi Prendre soin de son terrain pour commencer Se détoxiner régulièrement S'ouvrir à une conscience des polluants environnementaux Qui sont des tueurs assidieux D'abord dans notre alimentation Vous affirmez dans le respect Vous entourez de bons et de bons pour être bien Et surtout de grâce Ne regardez plus les informations porteuses de messages apporeux Sortez La nature est belle Cinquième précepte Alimentez-vous selon les préceptes ancestraux Sur 60 repas mensuels Ne faites que 6 repas de fête Pas plus Afin de respecter une diététique favorable à votre corps Et vous le rendre à une énergie vitale Une alimentation de saison Locale Et le plus près du varié Du vert et du vivant Alimentez aussi votre vie intérieure spirituelle Et votre vie extérieure sociale Et surtout Amusez-vous et quittez la routine à les mortels Allégez-vous de l'inutile Ou du souffrant Sixième précesse Cheminez en conscience Pour donner du sens à votre histoire Libérez vos émotions et vos blessures Elles vous intoxiquent en silence ou avec fracas Renoncez à souffrir en étant loyale Gérez votre stress Apprenez à respirer Ne gardez plus de relations qui ne vous nourrissent plus D'autres vous attendent plus en adéquation Avec ce que vous êtes aujourd'hui Septième précepte Régénérez-vous Et prenez l'engagement De prendre soin de vous Jour après jour Ralentissez vos gestes Goûtez chaque instant De cette vie trépidante Rôleuse d'instants Souriez-vous dans la glace chaque matin En vous disant que vous êtes un être extraordinaire Prenez rendez-vous avec vous Et ne dérogez pas Cultivez la gratitude Chaque jour en autant surincarner tout ce que vous avez aimé Dans cette journée Shootez-vous Aux vitamines joyeuses du rire Du partage Isolez-vous pour faire le calme Mental dans votre esprit Nul doute que si vous suivez ces préceptes de sagesse de vie Vous rejoindrez bientôt le cœur des hommes Bon pour eux-mêmes Et meilleur encore pour les autres Alors Qu'en pensez-vous ? Et si Nous nous aimions En bonne santé Et vivant Merci Sous-titres par Jérémy Diaz